Je ne sais pas s'il y a des matchs abordables contre les Leblanc, mais toujours est-il que nous avons l'ambition de vouloir être au niveau des meilleurs. Je l'ai dit pendant le tournoi, notre ambition sera d'être au niveau des meilleurs. On a cherché à l'être par rapport à nos adversaires du tournoi. Ici, on rencontre les meilleurs, on va tâcher de se mettre à leur niveau. Ce sera notre ambition. Le scénario du match, malheureusement, je ne le connais pas, mais j'espère qu'on sera en mesure de rivaliser avec eux. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ, à savoir que ce sont des joueurs qui n'étaient pas sur la liste du tournoi. Aujourd'hui, de par le parcours qu'ils ont fait dans l'année, ils ont la possibilité. Au moment où j'ai fait la liste du tournoi, j'ai dit que je prenais les joueurs qui me paraissaient être le plus en forme. Et non pas par rapport au CV qu'ils pouvaient avoir. Ils ont montré sur la deuxième partie du championnat qu'ils étaient opérationnels, qu'ils étaient potentiellement aptes à venir à l'équipe de France. Donc on les a pris. Et à eux maintenant d'intégrer le groupe qui a commencé à se former pendant le tournoi. Il y a plusieurs joueurs en troisième ligne. On n'a pas de vrais spécialistes, je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas de vrais spécialistes, des joueurs qui jouent régulièrement. Sankoni fait partie des joueurs qui jouent le plus souvent au sein de cette troisième ligne. Gourdon, il joue très peu. Donc Babillot également très peu. Lapandrie un peu. Donc voilà, on a décidé de voir Sankoni parce qu'il représente un profil intéressant. Il a été absent pendant un petit moment sur blessure. Donc il revient dans la compétition. On va voir comment il se comporte à l'entraînement. Il a été suffisamment à l'aise. Gourdon, moi je ne l'avais pas pris dans un premier temps sur la liste. Il a fait une fin de saison intéressante. Aujourd'hui, on nous donne l'opportunité, comme d'autres d'ailleurs, de pouvoir intégrer cette équipe. Ces dates, comme ça, on l'a vu sur le tournoi. On voulait voir Atonio dans un contexte, moi je voulais le voir débuter la partie, et dans un contexte d'autant plus qu'il connaît bien. L'objectif, c'est d'avoir une continuité, malgré tous les changements qu'on a apportés. Ça va être ça. Est-ce qu'on est capable de recréer un climat identique ? Est-ce qu'on est capable d'avoir un état d'esprit conquérant, comme on a pu l'avoir sur le tournoi ? Ça va être ça. Mais en même temps, ce n'est pas que ça. Il y a également, je le répète, même si la Coupe du Monde est encore loin, elle est loin, mais elle est très près. Puisque derrière, il va rester 8 matchs officiels. 8 matchs officiels, donc très très peu d'occasion également de se mettre en valeur. Donc le groupe, il n'est pas constitué, il n'est pas fermé, mais il va se resserrer assez vite, notamment en novembre. On se doit de porter un certain état d'esprit sur le terrain, de montrer une image telle qu'on veut, qu'on l'a connue, qu'on l'a enseignée, qu'on soit transmettre. Même si c'est un petit peu plus compliqué, même si le jeu a évolué, même si les défenses sont plus prégnantes, malgré ça, il y a quand même des secteurs où on doit montrer quelque chose qui nous caractérise. Et je pense qu'on a des joueurs dans l'équipe qui sont capables de transmettre ça, de léguer ça.